Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue dans ce sixième épisode de notre let's play sur le Direwolf 20 modpack. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode dessus, plusieurs raisons à cela. Déjà je n'avais plus trop le temps de faire du Minecraft tout simplement parce que les modpack sur Minecraft demandent quand même pas mal de temps de préparation, mais ça vous le savez déjà. Le souci c'est que j'ai un petit peu de mal à faire au fur et à mesure, comme je fais avec mes autres let's play, c'est-à-dire d'arriver, d'enregistrer, ce genre de choses. Là j'aime bien me documenter un petit peu parce que vu que je connais moins, les épisodes seraient un petit peu moins intéressants si je ne savais pas à l'avance de quoi j'allais parler. Du coup, aujourd'hui on va pas faire un épisode où on va se concentrer sur les machines ou autre, on va faire un épisode d'exploration tout simplement pour choisir là où je vais construire ma nouvelle base, enfin ma base plutôt, parce que là pour l'instant c'est plus une maison qu'une base. Voilà, donc c'est pas un épisode parce que je sais pas quoi faire du tout, c'est vraiment parce que j'ai envie de découvrir, d'explorer un petit peu encore. L'exploration c'est quelque chose qu'on voit pas assez je trouve dans les modpack Minecraft, du coup je me décide à faire ça. D'ailleurs j'ai fait la mise à jour du modpack, parce qu'il y avait quelques mises à jour de mod, tout ça, donc je l'ai faite. Ça apporte rien, enfin de votre côté ça va rien apporter, ça va surtout être des correctifs, de bugs ou ce genre de choses. Mais du coup j'ai dû réinstaller tous mes mods par dessus, c'est à dire tous les mods que j'avais rajoutés comme mots créatures et ainsi de suite, tous ceux que vous connaissez déjà. Alors il y en a qu'un, pardon, que je n'ai pas réinstallé, c'était un mod qui a rajouté des véhicules. Je l'ai pas remis celui-là parce que finalement je me suis dit que les véhicules seraient pas forcément intéressants dans ce modpack là, puisque en plus c'est un mod qui a rajouté des véhicules mais pas forcément très réaliste. C'est pas genre du flance mod ou ce genre de choses, c'est des véhicules qui ont une texture qui est très belle, un modèle 3D très beau, mais malheureusement qui n'est pas, enfin les véhicules ne sont pas très agréables à manier d'après ce que j'ai pu voir sur le showcase. Du coup un des mods que j'ai rajouté cependant, que j'ai remis cette fois-ci et que j'avais complètement oublié la fois dernière, c'est le mod Nature's Compass. Vous connaissez peut-être déjà, mais je vais vous expliquer quand même à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à trouver le biome de votre choix. Là par exemple on a le statut trouvé, bon parce qu'on est déjà dans le biome. J'ai pas trop lu la page du wiki, donc ça je sais pas exactement ce que c'est le statut cela. Cependant je sais comment utiliser la boussole, de toute façon c'est pas très très compliqué. On peut voir le biome dans lequel on se trouve actuellement qui est un Extreme Heals, donc normalement dans ce biome on trouve des émeraudes, enfin il donne un biome Extreme Heals, pardon c'est moi qui me suis trompé, c'est moi qui ai réglé la boussole en fait. Je croyais qu'il nous donnait le biome dans lequel on était actuellement, mais non pas du tout, parce qu'on est pas du tout dans un Extreme Heals. En fait j'avais réglé la boussole sur ce biome de base et j'ai complètement oublié de le modifier. Bref, oui donc voilà, le statut quand il a trouvé le biome qui correspond à ce qu'on recherche, il indique quel biome c'est, les coordonnées et la distance qui nous sépare de ce biome là. Donc pour l'utiliser on fait un clic droit dessus, et voilà, ça vous permet tout simplement de trouver n'importe quel biome, et ce qui est hyper bien c'est que c'est complètement compatible avec le Biomeoplenty, voilà, je vais chercher le mot. Ce qui fait que du coup même les biomes qui ont été rajoutés par le mod, on peut les trouver, donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant ? On a les Alpes, en fait c'est les Alpes, c'est un biome alpin, c'est-à-dire avec de grandes montagnes faites de neige et de glace, et un peu de stone en dessous, c'est des trucs comme ça. On a une forêt de bambou, mais bon on en a juste une à côté, donc c'est pas très intéressant. On a quoi, Boreal Forest, je ne connais pas trop, enfin je vois à peu près à quoi ça ressemble, mais je ne connais pas tous les biomes, je vais en train de regarder pour les autres, par exemple celui-là, Chaparrow, Chaparoll plutôt. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc peut-être qu'on ira voir. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en dessous de chaque biome, on a indiqué le top bloc, c'est-à-dire le bloc qui est en surface, donc par exemple dans le Tropical Rain Forest, on a de l'herbe, tout simplement comme ça, et en précipitation, c'est-à-dire quand il y a des intempéries, qu'est-ce qu'on a comme type d'intempéries justement ? Il y a des biomes où on a de la pluie, d'autres comme le Brushland, on n'a rien du tout, et d'autres on a de la neige, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des Coral Reef, donc des barrières de corail, on a des cendres corrompues que je ne connais pas et qui apparemment fait de sous-cendre, alors peut-être que ce n'est pas dans cette dimension aussi, c'est un truc qui est assez cool aussi avec ce mod, c'est que ça permet aussi de trouver les biomes d'autres dimensions, donc peut-être qu'on peut trier par rapport à ça. Non, on ne peut pas trier par dimension malheureusement. Je pensais qu'on pourrait... Ah, attendez, ça ne nous donne pas, non ? Le Top Block, le Filler Block, c'est-à-dire les blocs qu'il y a en dessous, en général c'est de la stone, Climat chaud, Base of Rage, ouais. Je ne sais pas si on peut y aller. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un bouton de téléportation pour y aller directement, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu des biomes. Je n'aime pas trop chitter d'habitude, mais disons que si je dois y aller à pied, ça va être très chiant et pour vous et pour moi, donc autant profiter de la téléportation. Dans tous les cas, ça ne changera rien au reste du let's play, je ne vais pas continuer à chitter sur ce lancer, ça sera juste histoire de se téléporter. Je pense que vous ne m'en voudrez pas là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? J'avais vu un truc intéressant, on a le Flower Field, alors je ne sais pas si c'est le biome avec des fleurs géantes, je ne pense pas, on a une forêt d'eucalyptus, une forêt enchantée, attendez, je vais revenir au début. Les Alpes, tenez, je vais m'utilporter pour vous montrer. Tout à l'heure, j'avais trouvé un très joli biome, alors il faudra que je me rappelle ce que c'est. Ah, c'était celui-là d'ailleurs, c'était les Alpes. D'ailleurs, il y avait un temple juste à côté, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est pour ça aussi que c'est entièrement généré déjà. Ok, donc on a un nouvel arbre, on a du Jacaranda. J'aimerais bien le couper, peut-être, pourquoi pas. Tout à l'heure, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'avais des spectres de feu à côté de ma maison, c'était assez dangereux, parce que j'enlève bien 5h30, je crois, voire 6h. Donc du coup, j'ai un peu galéré à les faire partir. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je vais baisser un peu le son, par contre. Ouais, tout est revenu comme avant. Qu'est-ce que c'était ? Les Friendly Creators. On va les baisser. C'est vraiment bien de pouvoir les baisser indépendamment. Hop. Du coup, on récupère un sapling. Je me suis aussi fait une armure en diamant, parce que là où on va aller, on risque de tomber sur des mobs assez dangereux. Et j'ai pris également mes Mining Backpack pour pouvoir récupérer un maximum de ressources. Comme ça, par exemple. Bon. C'est mieux que rien. Oula. Un petit freeze. Rien de bien méchant. Bon, la capture n'a pas planté, déjà, c'est cool. Du coup, on a un temple ici. Il y a de Astral Sorcery. Je ne sais pas si j'en avais déjà vu avec vous, il me semble que oui. Mais d'ailleurs, ça tombe bien, parce que j'avais besoin de marbre. Ah. Attendez, il y a quelque chose en dessous. Alors ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Et en fait, si je fais tout ça, c'est-à-dire l'exploration, c'est pour pouvoir construire ma base, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est surtout parce que j'ai besoin de créer pas mal de choses. et j'aimerais tant qu'à faire que toutes ces choses, justement, soient au même endroit et que je n'ai pas à les déplacer par la suite. Alors, je dis volontairement le mot chose pour ne pas vous dire tout de suite ce que je compte faire. C'est pas que je perds mes mots ou que j'ai juste la flemme de les trouver. C'est juste que je préfère ne pas tout vous dévoiler maintenant. Oh, je suis trop peur. J'ai cru que ça allait se barrer sous mes pieds. Wow, qu'est-ce que c'est, ce truc ? Je vais peut-être baisser un peu le son de ça aussi. C'est quoi ? C'est Ambient Environment. Du marbre avec des runes dessus. J'aime dire ça. On a des piliers. Ah, moi, je veux tout, là. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est le Floating Crystal. Oula. Ah, je ne peux pas le récupérer. Avec quoi je peux le récupérer ? Parce que si avec ça, je ne peux pas. Bon, je ferai des recherches au pire. Je vais aller piller ça en attendant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les amis, j'ai donc terminé de piller une bonne partie du temple. Je ne pense pas en faire plus. On va faire ces quelques derniers, là, parce qu'il y en a qui traînent en haut, je vois. Donc, j'en ai quand même pas mal. Alors, là, j'ai pris le marbre, surtout parce que ça va me servir plus tard pour la base. Je voulais vous montrer un truc vite fait. Alors, deux trucs, même. Déjà, cette chose, là-bas, je ne vois pas ce que c'est encore bien. J'ai peur que ce soit un ogre. Un ogre de feu. Bon, on va aller voir. Mais surtout, ce mammouth, là. Il y a un mammouth dans... Dans les biomes enneigés, j'avais complètement oublié qu'on avait une créature. Mais c'est tout à fait logique, en fait. Ouais, c'est un ogre. Il va falloir que je prépare ma TP assez rapidement, je pense. Wow, wow, calmé. T'es qui dans l'e-sport ? Bon, tant pis. Et voilà, il y a surtout les chevaux aussi que j'aimerais bien récupérer. On ira peut-être les chercher plus tard. Là, du coup, on a un biome qui est assez joli, là-bas, vous voyez. Avec la glace et tout. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dormir. Hop. On se téléporte. On va dormir et on reprendra l'exploration juste après. Comme ça, en même temps, ça me permet d'aller poser mes affaires. Et d'ailleurs, oui. Dans les coffres que j'ai regardé vite fait, il y avait ces deux feuilles de constellations. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Ok, ça me donne un pattern de constellations, en fait, tout simplement. Je ne peux pas cliquer dessus. Ça me donne les différentes phases de la lune. Ah, c'est peut-être les phases de la lune pendant lesquelles elle est observable. Non ? Je ne sais pas. On va... On peut partir sur ce principe. On va les mettre là pour l'instant. Et le reste, on va le mettre ici. Hop. On a récupéré pas mal de trucs sympas, quand même. Bah, du coup, c'est reparti. On ne va pas aller là, par contre. On va chercher un autre biome sympa. Donc, un biome beach. Je pense que ça ne va pas vous intéresser des masses, étant donné qu'on connaît déjà ce que c'est. Enfin, on sait déjà ce que c'est. On a un bug. J'ai envie de tester. Je ne connais pas. Ok, alors, le biome, le bug, qui est quasiment pareil, en fait. Ah, mais attendez, je suis débile, en fait. Je n'ai pas du tout... Je n'ai pas du tout... En fait, depuis tout à l'heure, on n'est pas du tout dans le biome que je pensais. On est dans un Extreme Heals. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est juste que j'ai oublié de reconfigurer la boussole. Du coup, on va se téléporter sur le véritable Alps avant. Voilà, donc là, vous voyez, il est en train de buguer complètement, parce qu'il est en train de générer la map. Et vu que ça a l'air d'être assez loin de là où je suis d'habitude, il ne kiffe pas trop. C'est où, ça ? Attendez. Regardez mes waypoints. Ah, d'accord. C'est quand même pas mal loin, ouais. Et en plus, on a bien spawné en altitude. Comme ça, on pourra se tuer. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à vous montrer de plus, là, actuellement, mais... Ah oui, c'est encore en train de charger. Ah, il y a des petits laguins, quand même. Bon, enfin, vous voyez que c'est un biome qui est quand même très sympa. Il y a un serpent en haut, là. Est-ce que je peux monter ? Ok, ça a l'air de... Ah ! C'est quoi, ce truc-là ? Il n'aime vraiment pas que je me tp, ou quoi ? Putain, je suis en solo, ce genre de... On dirait une espèce de lag, et c'est censé faire ça qu'en multi, quand même. Hop. En plus, c'est de l'alpinisme pur. Ah, attendez, on va se faire des blocs. Ça me saoule, déjà. Voilà, hop, on est tout en haut. Alors, par contre, pourquoi il y a des serpents dans les biomes enneigés ? Ah, ça va se battre, hein. En plus, il est trop chiant à taper. Voilà. C'est bon, maintenant, je peux me transformer en serpent, et j'ai récupéré des oeufs de pitons. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe des serpents dans la neige, en vrai. Il y a des petites abeilles, là. Oui, des abeilles, d'ailleurs. Ah, mais il y a une bruche, c'est vrai. Une petite ruche. Il me faudrait un scoop. Alors, pas comme les paparazzi, évidemment. Là, c'est un scoop, c'est un filet, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai le scoop de base, et je vois qu'il y a un... Ah ! C'est une ruche dangereuse, ça. Il y a le scooperator MX200 turbo. Que je pourrais crafter, d'ailleurs, qui n'est pas trop... Pas trop cher à faire, mais qui demande de l'énergie, apparemment. Ouais, il y a des electrical units. On a un biome qui est assez sympa, là, aussi. Avec des grands arbres. Par contre, je vais regarder comment utiliser le zoom sur Optifine. Normalement, c'est contrôle, mais là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Peut-être parce qu'il y a une touche qui rentre en conflit. J'ai la touche fart, ouais, non. On va te mettre sur none. Est-ce que ça règle le problème ? Non. Ok, zoom. Ok, c'est ce que je voulais. Hop, voilà, on a un très beau zoom. On a de l'eau bleue, là-bas. Peut-être de l'eau enchantée. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on a des énormes arbres. Bon, du coup, voilà, c'est pas mal. On va régler la boussole sur autre chose. Donc, sur le biome original Bog. Qui n'est pas très loin, d'ailleurs. Et du coup, on va regarder... Est-ce que je peux faire quelque chose avec ces... Non. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça a l'air d'être assez bizarre comme biome. Excusez-moi. Hop, j'avais le téléphone qui sonnait. Ok. Oh, c'est sympa. Il faudrait que je regarde les traductions parce que je ne sais pas trop comment traduire Bog exactement. Et même en voyant la nature comme ça, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Il y a des bushes. Oh, qui ne droppe rien, du coup. Il y a beaucoup de sable mouvant. Ouais, c'est marrant. Très sympa. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'intéressant par ici. Des marées. Encore des îles à slime. Des petits lapins. Ah, pardon. Roger. Ah, mais écoutez. D'accord. J'ai juste fait un clic droit sur le lapin. Il veut déjà m'adopter, quoi. Est-ce que je peux te prendre avec moi, Roger ? Est-ce que tu me suis, en fait, plutôt ? Ah, apparemment, non. Ah, c'est peut-être ça. Roger, reviens. Je ne t'ai pas éduqué comme ça. Je ne peux même pas le mettre sur ma tête. Ah, je ne sais pas comment. Je voudrais le mettre sur ma tête, mais je ne peux pas. Ça va être gênant, ça. Ça, du coup, c'est quoi ? C'est du mud, ouais. Ah, ce n'est pas des sables mouvant, c'est du mud. C'est de la gadoue, quoi. De la gadoue, de la boue, c'est tout ce que vous voulez. Là, on a des petites vroches. On tue quelques-unes. C'est juste histoire de récupérer quelques... Petits items. Par contre, ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien récupérer mon lapin. Là, il y a un lapinou. Remets-la, Roger. Non, mais je ne peux vraiment pas le mettre sur ma tête. Bon, tant pis. Je vais t'abandonner là, Roger. Adieu. Bon, si j'arrivais à le tuer, par contre, ça serait mieux. Mais... Il a survécu. Voilà, maintenant, je peux me transformer en Roger. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là ? Pas grand-chose. Il n'y a rien. Ah, attendez, ici, c'est quoi ? Ah, c'est un saule pleureur. Il y a un crocodile juste là, au-dessus de mon curseur. C'est un saule pleureur, ouais. Des fleurs, une ruche, des arbres... Comment on appelait ça ? Des arbres à caoutchouc. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant. Écoutez, je vais faire une petite pause, histoire de vérifier 2-3 trucs, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ok, me revoilà, les amis. Donc, j'ai vérifié ce que je voulais. On va pouvoir repartir, du coup, chercher des biomes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une boréale forest, un brushland... Ça, on n'a pas regardé. Du coup, on va chercher... On en a un qui est assez loin. Téléportation. Oula ! J'aime pas trop ce bruit. Oh ! Ça, ça sent bon. Est-ce qu'on va avoir... Non. J'ai cru qu'on allait tomber sur une météorite. Alors, un petit biome que j'ai déjà vu, ça, par contre, cependant. Par contre, cependant, voilà, je place plein de mots, comme ça, d'affilée. Ça n'a plus aucun sens, à force. Il y a des temples. Il y a des petits arbres, là, je vois, qui dépassent. Ça, ça ressemble quand même fortement à des... À une forêt normale. Enfin, c'est une forêt normale, un biome fadilla. Donc, ça ne m'intéresse pas des masses. On va récupérer les canaux, là. Peut-être que ça pourrait me servir. Un mouton noir. Peut-être que je récupérerai la laine plus tard. Moi, je vais essayer, au moins, de me souvenir où je dois aller. Oh, qu'est-ce qu'il y a là ? Des éléphants ! Des éléphants partout ! C'est vrai que, aussi, un des objectifs du Let's Play, c'est de créer un zoo. Donc, là, on a un temple. Pentre, attendez, on va récupérer ça. Ça, c'est quoi, ce bloc, là ? Overgrown stone. C'est vraiment stylé, ça, par en train. Hop, on récupère ça. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous ? Eh bien, non, je suis un peu déçu. Il y a un corbeau. Ah, si, il y a des coffres, ça me semblait. Donc, une constellation. Evorzio. Une enderperle de l'aquamarine des autres. Plein de petits trucs super. Moi, il y a un coffre de l'autre côté. Oh, peut-être qu'il y en a qu'un, je ne sais plus. Oui, il y en a qu'un, en fait. Il semblait qu'il y en avait plus, mais bon. Tant pis. Je récupère un petit peu de ça, parce que j'ai déjà une idée de base pour le design de la base, justement. Je pense tout faire en marbre, en stone bricks. Alors, des stone bricks particulières, par contre, pas celles de base. Et avec du basalte aussi. Donc, il faudra que je me débrouille pour trouver tout ça. Du coup, on va aller chercher tout de suite le temple du désert, qui était par là. Oh, il y a un petit chat. Oh, il y a un chat. Il faudra que je le récupère. C'est même un chaton. C'est même un kitty. J'aimerais bien l'apprivoiser, mais là, je n'ai pas ce qu'il faut. Normalement, il faut du poisson, si je ne me trompe pas. Et il me semblait même qu'il fallait un collier. Il n'y a pas un truc comme ça ? Un collard ? Non. Si je tape 4, il n'y a pas quelque chose ? Il n'y a pas l'air. Ah, les big cat cloud. Oui, c'est ça. Non, il me faudrait juste du poisson. Mais du coup, je n'ai rien pour empêcher, bien évidemment. À moins que je puisse... Attendez, on va faire une expérience sociale. Ce n'est pas du tout une expérience sociale, mais ce n'est pas grave. Ça, normalement, je peux le manger, ce truc. Non, je ne peux pas le manger. J'ai confondu. Là, pourquoi j'ai des sticks ? Seul Dieu le sait. On va manger des petits steaks. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux tuer ces trucs-là ? Reviens-là, poisson clown de tes morts. Je vais t'en raconter, moi, des blagues. Hop, ce qui m'a droppé du poisson, je n'ai pas vu. Voilà, regardez, de suite, il ne m'a rien droppé, ce FZP. Il ne m'a rien droppé du tout. Ça, c'est quoi ? De l'aquamarin shale. Ah, c'est avec ça. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Je voulais de l'aquamarin et j'avais regardé le wiki et il disait qu'il fallait aller près des points d'eau. Ah, voilà, du poisson. On va voir si on peut l'apprivoiser maintenant. C'est du poisson basique, donc normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. On a une anchoa. Là, c'est quoi ? Je ne sais pas. On le tue. Ça bouge, on le tue. On est comme... Je vais dire comme les Américains, mais non. Les Américains, ce serait plutôt... Il y a du pétrole, je rase tout et je garde tout pour moi. De l'Oil Sand. Ah bon, c'est bon. Voilà, c'est comme ça qu'on devient capitaliste. C'est trop bizarre ce bloc. C'est un bloc qui ressemble à un minerai. Quand je le casse, ça fait du liquide. C'est hyper space. Attendez, ça sert à quoi ? Ça sert en fuel. Ça se transforme en crude oil. Mais c'est trop trop bizarre. Franchement, on va récupérer du cactus aussi. Et je veux ce petit chat. On ne va pas manger le poisson, par contre. Where is you ? You're la kitty. Est-ce qu'on peut lui donner comme ça ? Je ne sais plus comment on fait pour la privoser, en fait. Ou alors, il faut lui jeter. Il vient le chercher. Je ne me rappelle vraiment pas. C'est la misère. C'est la misère. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Peut-être que c'est avec du poulet. Je ne sais pas. Ah, franchement, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va perdre plus de temps. On va aller chercher ce qui nous intéresse. Le chat attendra. Oula, attendez. Il y a un anticorps là-bas. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas très très sympa. On l'a déjà vu, d'ailleurs, dans les premiers épisodes, il me semble. Là, il y a des squelettes d'argent qui sont aussi très puissants. Il y a un biome à moitié défoncé là-bas. Il y a des zombies du désert. Du coup, on va faire du pétage de cul en direct. Attendez, c'est quoi ça ? C'est un zombie un peu plus puissant, je crois, non ? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. C'est quoi ce mob ? Ah, ce n'est plus de... Non, ce n'est pas de la moquette, ça ? Il me semble que c'était de la moquette avant ce truc. Et comme ça, ça va me faire de la TNT gratuite. Ce qui serait marrant, c'est qu'ils mettent quand même des plaques de pression en bois. Comme ça, on pourrait casser tout hyper facilement. Donc, même juste en faisant tomber quelque chose dessus, ça l'activerait, ça serait drôle. Hop, non, ça je m'en tape. Ça, je m'en tape aussi. Il y a la bedrock ? Non, c'est du cine. Je crois que c'était la bedrock. J'ai un peu du caca dans les yeux, on va dire. Qu'est-ce qu'on va garder ? On va garder les abeilles. Le drill core. Pour faire la drill, d'accord. Apparemment, ça ne se crafte pas ce truc, donc on va le prendre. Est-ce que je peux mettre quoi que ce soit dans mon backpack ? Je peux mettre le prismarine. C'est tout. Écoutez, on va jeter les canolas, la route à la flèche. On va prendre l'Egg and Powder. Le livre, le mending. Qu'est-ce que c'est, mending, déjà ? Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est un enchantement qui est très très cool. Ah ! Attendez, si je me rappelle bien, le mending, ça permet de réparer l'item qui est enchanté avec de l'expérience. J'espère que c'est ça. Je pense que c'est un enchantement qui est très cool et que je voulais absolument. On a un Black Lotus. On va le prendre. Une Golden April. Le Copper and God, on s'en fout. La Saddle, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on peut remplacer ? Ça. Le Robyf, on va le manger. Ça fera de la place. Un Looting 3. Nice. Est-ce que je peux récupérer ? Hop. Pour les mettre là-dedans. Ouais, je veux faire. On va faire ça avec le Copper aussi. Hop là. Là, il n'y avait pas. Un casque. Ça me fait une petite armure, écoutez. J'ai une Bronze Picaxe ici, qu'on va prendre également, juste après. Hop là. Déserte Acacia. Je ne sais pas si tout ça est vraiment intéressant à prendre. Solidified Experience. On va le prendre maintenant. Les eaux, j'en ai besoin. Je rabrasse. Une autre Pomme d'Or. Du coup, ça. La Picaxe. Et éventuellement... La neige, on la jette. Hop, et on récupère. Là, ça va. C'est tout. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, des petits items intéressants. Surtout la Drill Core, là. Je trouve que c'est un bon item. Attendez, je fais une vérification. C'est bon. C'est quoi ce mob ? C'est l'autruche ? C'est quoi ? Je me fais trop parler. Ah non, c'est... Ouais, c'est cette autruche, là. Qui fait du bruit. Non, c'est ça, là. D'accord. Si je te défense, tu vas me dropper un truc intéressant. Droppe rien du tout. Bon, écoutez, on va se re-TP. Hop. On se re-TP chez nous. Tranquillement. On ramène des souvenirs. Alors, tout ça, les œufs, la Drill Core. Là, je mets tout au pif, encore une fois. Normalement, j'ai ça. J'ai cette pioche, là. C'est vrai. J'avais oublié que j'avais cette pioche. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas comment je l'ai eu, ça. Ah si, ok. Je me rappelle. C'était ma pioche de débug, entre guillemets, on va dire. Du coup, bon, on va dormir. Allez, c'est parti. Du coup, on a trois constellations, maintenant. Et on n'a pas trouvé vraiment de biome assez intéressant. Dans tous les cas, je continuerai à en chercher hors caméra. Là, c'est juste pour pouvoir faire un épisode et avoir quelque chose d'un petit peu intéressant. Parce que je trouve que c'est cool, un peu d'exploration, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Fenn. Ça m'a pas l'air très fou. Firefly Forest. J'ai envie de voir un petit peu plus en bas. On a du L. Ok, le L, c'est pas dans cette dimension. Megataïga, je vais éviter. Parce que ça risque de faire drop l'FPS de façon assez violente. On a une oasis, un océan. L'oasis peut être cool. Ah, fouet, non. Non, non, en fait. On a l'Outback aussi. Alors, ça, c'est plus tout ce qui est australien. Fantasmagoric Inferno. Not Found. Ok, donc, ça veut bien dire qu'il n'y en a pas dans cette dimension. J'ai vu Lavender Field. Un Land of Lakes. Un Kelp Forest. Écoutez, on va charger ça. Hop, téléport. Ouais, c'est bien ça. C'est un... Des champs de lavande. Qu'est-ce que je veux ? Oh, putain, il me fait peur. Oh, j'ai mon cœur qui s'est arrêté. Il s'est arrêté pendant une fraction de seconde. Oh là là, la violence. En plus, j'ai le son qui est bien fort dans mes oreilles. Bon, on a un biome qui est très joli ici. Du coup, c'est quoi ? C'est du jacaranda aussi. On a une île. Des tournesols. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un temps soit un peu intéressant, à part le fait que ce soit très très beau ? A part contre, ils déconnent pas. Ils appellent ça un champ de lavande. C'est un champ de lavande. C'est genre... Il y en a partout. Pas une case de libra. Là-bas, on a un terrain relativement plat. Ah oui, plat, mais avec pas mal d'eau. Qu'est-ce que c'est comme biome ? C'est un marche. Il y a un arbre assez cool là-bas. Je voulais voir celui-là, par contre. Oula. C'est quoi ? C'est des dragons de komodo, ça ? Ouais. C'est des gros varons. Voilà. Tout simplement. Je sais même pas si on peut les apprivoiser. Je pense pas, hein. Parce que c'est quand même des mobs passifs qui sont assez dangereux au final. Ah ! Sugar maples. D'accord. C'est un érable. Très cool. Il n'y a pas grand-chose non plus ici. Il y a une forêt, enfin une jungle. Bon, on va changer de biome. C'est sympa, mais on ne va pas y rester 10 ans non plus. Qu'est-ce que je pourrais trouver de sympa ? Umesa, non. Moor, je sais pas ce que c'est. Donc, limite, moor, allez. T'as trouvé ? Ok, allez. Déplaçons-nous vers le moor. Qui m'a l'air assez bizarre comme biome. Encore une fois, mais j'aime bien découvrir. Ok, donc c'est un biome basique. Mais avec beaucoup d'arbres à caoutchouc. Ça, c'est sympa. Il y a quoi ? Il y a des champignons là-bas ? Ok, encore rien de spécialement intéressant. C'est pas ce que je recherche, vraiment. Oh, attendez, j'ai eu des sons dans mes oreilles. Je sais pas d'où ça venait, ça, par contre. Un river, non. Sacred Springs. Ça pourrait être sympa, mais non. Seasonal Forest, non. Shield. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? C'est trop bizarre. Un shield ? Pourquoi ça s'appelle shield ? C'est Space comme nom, quand même. Mais ça a l'air très joli, par contre, attendez. On va voir. Faut que ça aura terminé de charger, bien entendu. Oh putain, un panda. Des panda bears, comme ils appellent ça. Ok, donc là, on a des biomes vania de Minecraft. Et du coup, c'est du shield, mais je comprends pas trop ce nom. C'est pas mal, c'est pas mal ici, en fait. En termes d'environnement. Il y a une petite souris, tiens. On va ramasser ça. Donne-moi tout. Non, en termes d'environnement, c'est vraiment cool. Par contre, on a des montagnes. On a... Enfin, il y a vraiment du dénivelé. Il y a ça, par contre, qui veut peut-être m'amor. Est-ce que tu veux m'amor ? Bon, c'est un ours noir, enfin, un ours brun. Il y a des petites rivières. Ah, ça, on dirait les forêts d'automne aussi. Je crois que c'est des forêts d'automne. Il y a moyen qu'on s'installe par là. Mais dans tous les cas, ça sera une base souterraine. Après, pour l'extérieur, je ne sais pas trop comment je vais le faire. Donc, dans tous les cas, on va continuer à découvrir. On va peut-être en faire un ou deux biomes encore et on va s'arrêter là. Pour éviter que ça devienne trop chiant aussi pour vous un moment. Pop, 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 pop. Storage Cell. Non, mais c'est vraiment des noms bizarres. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est... Storage Cell. Ah, mais ça n'existe même pas, en fait, comme biome. Enfin, ça n'existe pas dans ses dimensions, plutôt. Il y a Land, il y a le Void. Le Void qui est considéré comme une dimension, visiblement. Il y a les Twilight, les Undergarden. J'ai envie de voir. T'as pas changé, t'as pas pris le biome que je t'ai dit là ? L'Undergarden, si, mais ça n'existe pas ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Parce qu'avant, il y avait dans le biome Oplenty, il me semble, le mod... Enfin, le biome Alpha, en gros, qui avait les blocs, toutes les textures comme en Alpha, qui était vraiment très sympa, mais apparemment, ça n'y est plus. Ou peut-être que c'est un autre nom. Je ne sais pas. Donc, à la limite, si vous savez, si ça existe toujours, ce serait cool que vous me le disiez dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir d'en trouver. Pour le coup, parce que j'aime bien ce biome. On va prendre ça à la Vaucan Island. Hop. C'est quand même loin, tout ça. Des blocs de cendres. Est-ce que ça me sert à quelque chose ? Oui, on peut faire du charbon. On peut l'utiliser pour ça. D'accord. Eh, attendez, c'est pas mal. Avec tout ce que ça peut rapporter. On va en profiter. Ce que je me demande, c'est, est-ce qu'il y a du basalte ici, par contre ? J'ai l'impression que les particules, ils disent, ça bouffe toutes les ressources. Oh, un méga temple, encore. Il faut aller piller toutes ces ressources. Là, qu'est-ce que c'est comme... Resonating Hive. D'accord. Oula. C'est Freeze de la mort. Bon, c'est une île volcanique, ouais, mais bon. Je pensais avoir plus de basalte, quand même. C'est vrai qu'en même temps, c'est une île volcanique. C'est pas un volcan. On est vraiment haut dans le ciel, là. Wow, 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 wow. On peut remonter, c'est vrai. Hop, ça fera un petit escalier. Hop là. Il y a encore un bloc qu'on ne peut pas récupérer. Des lingots de fer, de la glowstone, des eaux. Là, il n'y a rien. Et là, pas grand-chose non plus. En gros, ça m'a l'air de ne pas pouvoir récupérer ce cristal flottant. Bon, écoutez, on va retourner à la maison. Voilà, donc je vais continuer à explorer de mon côté, chercher comment faire la base, surtout. Et du coup, pour la prochaine fois, normalement, je devrais avoir construit au moins, justement, un minimum de base pour qu'on puisse commencer à faire quelque chose dedans. Peut-être déménager, parce que là, c'est vrai que ça m'énerve. Donc, j'avais fait une petite salle à la base pour mettre quelques machines, mais vu que je vais devoir tout déménager par la suite, c'est un peu bête. Du coup, là, je vais vraiment faire des salles dédiées pour tout. Donc, je vais chercher de mon côté, avec le Nature's Compass, qui est vraiment très cool. Peut-être que j'irai voir sur Internet, voir les différents biomes, ça sera plus rapide. Ça m'aidera peut-être à trouver mon bonheur. Enfin, bref, voilà. Donc, ça aura été un épisode d'exploration. J'étais content de faire cette vidéo, encore une fois. Parce que j'aime bien l'exploration, ça me permet de découvrir de nouveaux biomes avec vous. Si je trouve des trucs intéressants, je vous les montrerai dans le prochain épisode. Sinon, on passera directement à la présentation de base, tout ça. Voilà, donc, j'ai plus grand-chose à vous dire dans cet épisode. Je préfère tout garder pour le prochain. J'espère que vous apprécierez ce petit retour sur Direwolf20, puisque ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter. Ça me fera très plaisir, ça aidera la chaîne à se développer. Et donc, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501